Étant donné que mes élèves sont des mineurs, je n'ai pas le droit de montrer leur visage sur une vidéo, alors c'est moi ici qui joue le rôle de l'enseignante et de l'élève en même temps. Tout d'abord, j'allume le tableau numérique interactif en optant pour le mode ordinateur PC. Je connecte ma clé USB directement en façade du tableau. En utilisant mon doigt, je pourrais aussi utiliser le stylet du tableau, je clique sur l'icône Cet ordinateur, je trouve ma clé USB, je clique, je cherche dans son contenu le fichier qui m'intéresse et je clique dessus. Alors, la première étape comprend le visionnement d'une vidéo éducative que j'ai faite à l'aide de l'outil POTOON sur une révision des actes de parole, dire son nom et son âge et demander le nom et l'âge d'autrui. C'est une courte vidéo qui dure environ une minute et que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube. Alors mes élèves ainsi que d'autres professeurs peuvent la trouver facilement sur Internet. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on passe à une activité ludique et interactive. Sur la plateforme en ligne WorldWall, j'ai créé un jeu interactif sur l'acte de parole qu'on vient de réviser, dire son nom, dire son âge. On peut créer une ressource personnalisée gratuite en choisissant parmi une grande variété de modèles de jeux. Moi, j'ai opté pour le modèle Quiz Game Show, un jeu à multiples choix qui comprend des contraintes de temps, des aides et des bonus rounds, des tours de bonus où les élèves doivent trouver la carte qui leur offre la majorité des points parmi six cartes qui sont mélangées. C'est parti ! C'est parti ! Et voilà le tour de bonus ! On a des aides 50. 30 sur 50. On a des aides 50 sur 50. J'ai sauvegardé toutes les activités que je veux utiliser dans un fichier que je laisse ouvert sur l'écran du tableau. Alors, à chaque fois que je veux passer à l'activité suivante, je n'ai pas à perdre du temps pour la rechercher. Après le jeu, on passe au visionnement de la seconde capsule vidéo. À l'aide de l'outil Potoon, j'ai créé une vidéo pédagogique où j'ai enregistré ma voix pour présenter l'acte de parole, poser les questions « Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que c'est » pour identifier les affaires de classe et utiliser les articles définis et indéfinis. Dans le cas de ma classe, j'ai projeté la vidéo pour aider les apprenants à réviser la formulation des deux questions ainsi que pour les initier à l'usage des articles définis. Dans le cas de ma classe, il y a le style de l'usage, il y a la gomme de Jean, il y a la gomme de Nicolas, il y a les livres de Marie. Dans le cas de ma classe, il y a la gomme de son, est-ce qu'est-ce qu'est-ce que voilà, etculpé sur nos. Il y a un une 'llit d' Qu'est-ce que c'est ? Nous devons que nous avons dit Je veux dire sur un truc C'est-un, c'est-une et si nous avions-effectivement pour beaucoup Quand on veut dire sur un truc qu'est-ce que c'est C'est là, c'est un méga-méga-pola, là-bas, je suis en pleine. Merci, au revoir. Après le visionnement de la vidéo, on passe à un quiz interactif ludique sur l'outil en ligne gratuit Quizzes. J'ai créé ce quiz pour consolider l'apprentissage des actes de parole visionnés auparavant. En choisissant le mode Live Quiz et plus précisément le mode Mastery Pick, les élèves ont la possibilité de répondre à des questions à choix multiples tout en jouant. Voyons un peu comment cela fonctionne. Les élèves ont la possibilité de créer leur propre avatar en choisissant sa tenue et ses accessoires, ce qui les motive davantage. Et c'est parti! Ici, j'ai utilisé une photo pour montrer une affaire de classe et une couleur. Alors, j'ai créé des questions pour choisir quelle est l'expression correcte pour exprimer ce qu'on voit sur l'image. Il y a des jeux pendant, durant le jeu, durant le quiz. Par exemple, ici, les élèves vont à la chasse des chauves-souris pour gagner la partie. Et après, on recommence le quiz. Ici, on peut utiliser un jeu où on peut taper des lettres pour former une phrase. Maintenant, les élèves doivent formuler la phrase « Qu'est-ce que c'est? » À l'aide du clavier, du tableau interactif numérique. C'est vraiment très ludique. Ils ont des rochers à casser pour voir le prix qu'ils ont remporté. Et on continue à jouer. Encore des questions. On peut choisir parmi deux réponses possibles. On peut choisir vrai ou faux. Ici, on peut même écrire sur une page blanche avec le stylet du tableau. Je demandais aux élèves ici d'écrire la phrase « Il y a des crayons et des stylos » en français. Et voilà, on a gagné. On peut passer à l'étape suivante. Pour choisir des prises encore une fois. Et voilà, on a gagné. La dernière étape de notre scénario comprend encore un jeu interactif sur la plateforme WorldWall avec des phrases à choix multiples qui comportent les affaires de classe et les couleurs justement pour souligner la place de l'adjectif maintenant dans la phrase. Les élèves peuvent glisser et poser les mots qu'ils choisissent pour former la phrase correcte. A noter ici que l'enseignant peut créer lui-même un quiz interactif ou bien rechercher un quiz déjà fabriqué par d'autres enseignants de FLE sur la thématique qui l'intéresse. Ce scénario pédagogique peut se dérouler en une ou deux séances de 45 minutes.